Et comme chaque dimanche sur Radio G, c'est l'heure de The Fake Breaker, on casse les fake news et on analyse le discours qu'il est sous temps. Cette semaine, on retrouve Jean-François Struff. Bonjour Jean-François. Bonjour Eva, en alternance avec notre amie Ambrie Schwartz, une semaine sur deux avec moi. Voilà, et cette semaine avec vous, Jean-François, on s'intéresse aux fameuses mains rouges. Des mains rouges qui ont souillé dans la nuit de lundi à mardi le mur des Justes au mémorial de la Shoah à Paris, également ailleurs dans le Marais. Elles ont été découvertes au matin, ces fameuses mains rouges aussi brandies par des manifestants se présentant comme pro-palestinien dans plusieurs manifestations. Tout d'abord, Jean-François, que signifient exactement ces mains rouges ? Alors, un rappel historique nécessaire. On est donc le 12 octobre 2000 à Ramallah, en pleine intifada. Deux soldats israéliens s'égarent et rentrent dans la ville de Ramallah, qui, rappelons-le, est une des villes les plus calmes, qui est quand même la capitale officielle de l'autorité palestinienne, ce qui veut dire qu'il y a de la police palestinienne. C'est censé, on n'est pas à Naplouse et on n'est pas dans des villes tenues entre les mains officiellement des terroristes, comme c'est le cas dans beaucoup de villes de Cisjordanie. Donc, ces deux réservistes sont pris par la police palestinienne qui les met en sécurité dans le commissariat. Mais des policiers eux-mêmes vont participer à les livrer à un véritable lynchage. Ils sont étranglés, assassinés et ensuite, il faut quand même rappeler, énucléés, démembrés, leurs organes déchirés par une foule qui est véritablement dans un acte monstrueux. Et on est à la fenêtre du commissariat et l'un des assassins plonge ses mains dans le sang des victimes et les brandit. Et c'est donc les mains rouges et c'est le symbole de ce lynchage de deux Israéliens, simplement parce qu'ils étaient rentrés par erreur à Ramallah. Alors ça, c'est vrai. C'est effectivement, pour ceux qui s'en souviennent, ça date des années 2000. Alors, pourquoi et comment actuellement la connotation antisémite de ces fameuses mains rouges, qu'on voit, je l'ai dit tout à l'heure, dans des manifestations, notamment censées défendre les Palestiniens. Donc, pourquoi et comment cette connotation antisémite et haineuse est-elle niée ? Alors, elle est niée pour beaucoup de raisons, c'est-à-dire qu'on cherche avant tout à effacer le souvenir de ce qui s'est passé en 2000. Le négationnisme existe aussi, pas que sur des faits qui ont 80 ans ou 70 ans. On cherche aussi à effacer ces tâches indélébiles sur la cause palestinienne, puisqu'après tout, quand on a vu au lendemain de cet acte, il n'y a eu aucune condamnation de la part de quiconque représentait une autorité palestinienne, ni l'autorité palestinienne elle-même, ni des pouvoirs locaux, ni des intellectuels. Personne n'a condamné, et pour moi, c'est peut-être l'une des tâches les plus visibles de la difficulté, pour les Israéliens par exemple, à trouver un interlocuteur, des gens qui sont capables d'approuver ou de ne pas condamner en tout cas cet acte, dès 2000, ça préfigure aussi, quelque part, l'attitude lors du 7 octobre. Donc, on est dans une continuité de la négation du crime. Donc, voilà pourquoi il y a une volonté de nier, d'effacer, et de dire ça à une toute autre signification. Mais il est évident que la ressemblance entre les images des mains plaquées sur le mémorial des Justes et l'image du terroriste brandissant ses mains au-dessus du commissariat de Ramallah, il n'y a aucun doute possible sur l'identification. L'identification, elle se fait aussi, Jean-François, dans un contexte de hausse exponentielle d'actes antisémites post-7 octobre et dans le cadre de ces manifestations, qui se présentent comme des manifestations de soutien aux Palestiniens, mais qui, malheureusement, sont extrêmement poreuses, très trop souvent poreuses à l'antisémitisme et à l'anti-sionisme. Vous avez raison, Eva, parce que la véritable question qui se pose, c'est est-ce que quelqu'un a envie de voir émerger un État palestinien ? Mais on est très nombreux à vouloir voir émerger un partenariat entre un État d'Israël sécurisé, légitime pour sa population juive, comme État juif historique du peuple juif, et un État palestinien, pour reprendre la formule d'Amos Oz, aidez-nous à divorcer. C'était un auteur que j'adorais et donc pour moi, ce principe d'Amos Oz, aidez-nous à divorcer, c'est vraiment la création de deux États. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire ? Après le 7 octobre, ça va être un peu difficile, parce qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Mais en tout cas, oui, il est nécessaire de vouloir que les deux peuples soient séparés. Maintenant, la difficulté absolue, c'est qu'en brandissant des symboles de lynchage et de haine, ce n'est pas comme ça qu'on défend une cause. Donc moi, je soupçonne les gens qui brandissent ça d'être aussi pro-Ramas qu'anti-Israélien, mais pas pro-Palestinien, parce que s'ils sont pro-Palestinien, ils rendent le plus mauvais service à la cause palestinienne en faisant ça. Et en tout cas, ce n'est pas avec ces gestes-là, avec ces symboles-là, qu'on pourra imaginer un Proche-Orient en paix. Et une cohabitation, effectivement, entre Israéliens et Palestiniens. Merci beaucoup Jean-François Strouf, qu'on retrouve donc en alternance avec Omri Schwarz une semaine sur deux pour The Fake Breaker tous les dimanches matin sur Radio-J. Bonne journée Jean-François. Bonne journée, à dans 15 jours. À dans 15 jours.